... Alors, c'est un plaisir de vous accueillir, de vous recevoir pour ce premier jour du colloque pour un imaginaire numérique avec Edmond Couchaud, les hybridations entre les arts, les sciences, les technologies et l'humain. Cette première journée aura lieu à l'Université de Paris VIII et les deux jours qui vont suivre auront lieu au Centre des Arts d'Anguin. Nous sommes très heureux et émus d'intervenir ici à Paris VIII dans ce colloque tout à fait nécessaire et opportun en cet ordre décisif nourri de surenchères et d'accélération aveugle. Ensemble, nous allons aujourd'hui faire écho à la trajectoire œufs-pensés-imaginaire d'Edmond Couchaud. Alors, faire écho, c'est voir comment sa pensée a résonné, tout d'abord dans son lieu d'émergence à la fin des années 80, comment elle a fait sens pour d'autres dans le domaine, pour d'autres cheminements également issus de l'effervescence vincénoise dans le domaine de l'image interactive, mais aussi comment elle a gagné d'autres milieux, d'autres disciplines proches qui questionnaient également les nouveaux médias pour finir par se diffuser plus largement en dehors de son milieu fertile d'origine vers d'autres lieux et disciplines. Alors, nous sommes tous deux ancrés effectivement dans l'écosystème de Paris VIII en tant qu'un tandem intergénérationnel de recherche et qui ici se positionne d'une manière semi-extérieure à la pensée et à l'imaginaire d'Edmond. Avec moi-même, d'origine architectur-urbaniste, explorateur des pratiques interactives de l'image, dans mon atelier de vidéomatique, à la lisière des arts et de la communication, toujours dans une position un peu de pont entre ces deux. Et moi-même, Étienne Armand-Amato, venu des études cinématographiques et médiatiques, témoins et acteurs de leur migration vers le multimédia, les jeux vidéo et aussi avec l'ethnométodologie comme outil. Alors, nous allons utiliser des métaphores pour mieux rendre hommage à l'œuvre d'Edmond Couchaud, à savoir notre notion de faire écho, qui est une métaphore pour restituer l'ampleur de sa pensée, l'écho se déployant dans le temps et dans l'espace, qui a besoin de rencontrer quelques obstacles, car il en résulte des frictions interprétatives qui génèrent de l'inédit sur fonds de fertilisation croisée, voire hybride. Enfin, l'avance de phase programmatique guide l'action et produit rayonnement et résonance. Voilà, donc, cette avance sera prise à plusieurs sens du terme. À plusieurs sens du terme. Celle d'un imaginaire, visionnaire et prospective, devenant ainsi interprétable, appropriable par plusieurs milieux, en dehors du sien, domaine, tradition et discipline. Mais aussi comme une théorisation anticipant les évolutions de l'informatique et de ses programmes vers cette seconde interactivité proposée, prenant davantage en compte un rapport qui deviendra, et on est un petit peu là-dedans, de plus en plus corporel avec les images. Mais cette avance de phase fut aussi la marque stratégique d'ATI, explorer l'émergence des êtres virtuels. La consécration et la démonstration du succès de cette stratégie fut, à l'orée des années 2000, la funambule, une installation où il devenait possible d'entrer en interaction corporelle et emphatique avec un acteur virtuel autonome autorisé par IA. Cette première a témoigné du bien fondé d'une stratégie scientifique, mais aussi bien institutionnelle, en avance de phase, explorant les potentiels de l'avenir, tout en attendant le mûrissement des technologies pour en montrer en acte les progrès qui s'actualisent. Au fil des années et des époques, une figure inspirante et structurante pour bien des parcours fut Edmond Couchaud, de par ses nombreux articles et ouvrages, ses encadrements ou participation à des jurys de thèse, on voit ici le nombre impressionnant, mais aussi ses œuvres et expositions artistiques. Cette influence fut nourrie par ses qualités personnelles, de bonté, de générosité, d'intelligence et d'humour créatif. Évidemment, ces qualités rejoignent les caractéristiques connues et mythologiques quasiment de Vincennes, à savoir ce terreau où il a pu mûrir ses projets, entre multidisciplinarité naturelle et souhaitée, appropriation engagée des médias et des nouvelles technologies, et enfin, ouverture à l'altérité, à ce qui est étrange, à l'inédit. Dès la fondation de Vincennes, l'innovation et l'expérimentation la plus marquante, finalement, et massive d'ailleurs, a été la création du département art suivant un nouveau paradigme, celle de la pratique des arts. Donc, aussi bien dans son enseignement que des formes de recherche que devaient assurer ces nouveaux enseignants-chercheurs, qui étaient en grande majorité artistes, faisant appel à des disciplines autres comme l'informatique, ou par la suite la communication, les rendant ainsi de fait pluridisciplinaires. C'est ainsi que s'impose le challenge de la double compétence relevée par Atheide et sa création en 1983. Mais en fait, c'est le groupe art et informatique qui fut le bon décès de la double compétence. Ils préconisaient l'incorporation, finalement, de la plus disciplinérité par les acteurs eux-mêmes. Et son adage était « Il n'y a pas des artistes et des informaticiens, mais des artistes informaticiens ». Mais il faut rappeler qu'en parallèle, il y a eu aussi, tout au cours des années 70, une acculturation technique plus large par cette première nouvelle technologie, cette vidéo appelée « Légère » à l'époque, facilement appropriable et qui fut largement expérimentée par beaucoup d'acteurs de l'époque, car elle permettait à tous de devenir imageurs. La vidéo, pratique partagée entre plusieurs départements, a abouti finalement à la mise en place, après le déménagement à Saint-Denis, d'une filière d'enseignement suivant trois axes, art vidéo, vidéo interactif et vidéo documentaire, adossée au nouveau centre vidéo. Les deux furent victimes de la redistribution et de la structuration finale du secteur technologique et ont été finalement supprimés en 1983. Les vides d'arrestes retournèrent à leur département et filière, et une nouvelle acculturation commença pour tous, celle opérée par une informatique, le fameux micro-ordinateur, qui effectivement nous a culturés tous dans notre travail universitaire à l'informatique, sans être spécialiste de ça. Mais venons maintenant à la pensée, à l'imaginaire de Couchaud, et notons non seulement son importance, mais aussi l'ouverture de cette pensée. Dans son premier ouvrage, avec son sous-titre « Les arts visuels et l'évolution des technologies », qui fait la généalogie technique d'automatisation des images, celle des machines à voir, de la perspective, juste aux images numériques. Des sans-introductions, intitulées « D'une image à l'autre », ici deux auteurs académiques. M'incluant pour pouvoir penser plus loin que lui les techniques comme mode de perception, avec la technesthésie, et Simondon pour évoquer le contexte paradoxal de ce rejet inconsidéré de la technique, c'est vraiment le fond de son bouquin du monde d'existence des objets techniques, pour fonder son étude des processus automatiques, à la fois de généralisation et de socialisation, puisque ça traite des deux, et esquisser leur devenir. Son dernier chapitre, intitulé « Une culture de l'hybridation », et on est bien dedans, qui, à travers les rapports de la représentation et de la simulation, propose comme hypothèse explicative de toutes les hybridations, la nouvelle économie symbolique instaurée par cette nouvelle topologie de l'image, la matrice, l'image à la puissance image, pour poser la question d'un métissage généralisé, croisant non seulement les corps, mais les techniques et langages. Sa dernière phrase de conclusion concerne l'épanouissement de cette culture, de l'hybridation, et son espoir, l'art, que certains auront eu d'y insuffler de l'art. La réception de son premier ouvrage, « Princeps », par différents acteurs déjà investis dans des créations expérimentales, fut à la fois une confirmation du bien fondé de leur pratique, parce que cité, explicité, dans cet ouvrage à la fin des années 80, donc ça confortait, confirmait ce qu'on faisait, mais aussi c'était une mise en question de leur objet, de recherche, l'interactivité de l'image optiquement saisie, puisqu'on était quand même pas mal de gens à travailler là-dessus. On a dû, d'une certaine manière, reconsidérer nos positions, nos stratégies, nos actions, et, en fait, cette histoire d'avance de phase qu'on essaye de préciser, de ce qu'on y entend, cette avance de phase, d'Edmond, estimait que le tout numérique et la synthèse pure étaient l'avenir même. Donc, qu'effectivement, les gens qui s'occupaient de l'image saisie, c'était peut-être une des étapes préalables ou des bases de hybridation de tout ça, mais qu'effectivement, si on voulait regarder vers l'avenir et aller vers l'avenir, il fallait, dans ce sens, du numérique et de la synthèse pure et du tout numérique. Au tournant des années 2000, où moi je rentre un peu dans mon piste, dans ce domaine, Paris 8 continue d'être une université singulière, en pointe et productive, bénéficiant des décennies d'institutionnalisation de ses approches art, culture, sciences humaines dans divers départements et laboratoires. Tous bien armés pour affronter à leur façon l'évolution de la numérisation, des cédérômes multimédia, du réseau, des jeux vidéo et autres installations mobiles. Alors évidemment, on pense à de nombreuses institutions, Sirène, le séminaire de Weisberg, Hypermédia, les figures du jouable et de Boissier, etc. Pour en venir donc à son deuxième ouvrage qui a retenti, enfin troisième, mais qui du point de vue de nos affaires à l'intersection des arts et de la communication pour analyser spatialité et temporalité de l'image simulée, nous a énormément aidés. Reprenons cette citation, Edmond Couchon estime que c'est une autre façon de vivre et de concevoir le temps que l'image nous impose, c'est-à-dire une autre façon de regarder, d'agir, de jouer, je ferai une thèse sur le jeu, et de jouir de notre corps, le plaisir chez Edmond, de l'habiter ou de le quitter, de l'amputer ou de l'amplifier, de nourrir notre imaginaire, de nous lier aux autres ou de nous délier. Cette réflexion originale et globale intègre et reformule avec justesse un certain nombre de consensus sur le caractère agi et agissant de l'image interactive, numérique, sur l'originalité radicale d'une simulation qui donne naissance à des entités hybrides, mi-image, mi-objet utopique et uchronique, en un temps, c'est le centrage de son livre original, habité d'éventualité. Sa pensée met en lumière ce corps apparié qui expérimente de nouvelles fonctions, une autre façon d'organiser sa perception, d'agir et de s'exprimer. Autrement dit, une matrice perceptuelle associée à une nouvelle corporealité qui produirait un hybride de chair et de calcul. Alors, une telle démarche ainsi étayée ressemble à une épopée cybernétique, puisqu'il a commencé par ça, celle d'un penseur et d'un praticien motivés par une vision encyclopédique des arts et des techniques capables de déployer son imaginaire vers le prochain seuil de maturité technologique à travers des œuvres intellectuelles et corporelles. Alors, venons-en à cette anticipation de l'émergence de ce tout un peuple dans un monde miroir bâti sur l'idée que la technologie ne constitue plus pour nous seulement un milieu, elle nous force à retenir en contact avec une nouvelle sous-espèce d'être vivant ou quasi-vivant, une rencontre que nos romanciers de science-fiction appellent de troisième type et Couchaud, avec son numéro habituel, il ira même jusqu'à qualifier d'intraterrien toutes ces créatures. Cette recherche commune sur les aides virtuelles nous a conduit à nous rapprocher de l'équipe ayant conçu et réalisé la funambule, emblématique de certaines réflexions partagées avec Edmond Couchaud. Ainsi, nous avons pu l'accueillir dans cette 14e journée d'études pratiques sur les arts et sciences. Cela préparerait une double rencontre à la fois théorique et expérimental à la barre virtuelle en 2016 où Edmond contribuait à notre séminaire prospectif Avatar et Virtual Body en lien avec le Coloc Week. Il essaiera aussi notre dispositif de recherche-création devenu avatar accueilli dans la partie mix reality du salon professionnel qui est Laval. On le voit aussi ici avec Marie-Hélène se penchant sur la thématique du pacte émotionnel à propos des êtres virtuels qui débouchera sur un certain nombre de cartes conceptuelles visionnaires essayant d'anticiper 2025 on y est presque autour de la métamorphose ou du contrôle feedback ou du pacte émotionnel. Nous en venons donc à l'expérimentation d'Edmond lui-même dans un moment un peu particulier et mémorable qu'on va essayer de voir rapidement en espérant que le en ligne fonctionne. On va voir ça et si ça ne fonctionne pas je bascule sur la vidéo qui est en local cette fois-ci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est magnifique. 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 Ne perdons pas le fil, allons à la suivante Ce dispositif fait écho à l'idée d'hybridation en mélangeant la synthèse de l'optique analogique tout en gardant un retrait de face par rapport aux avatars de synthèse en voie d'autonomisation Il remet en scène la friction interprétative entre synthèse pure et impure avec cette vidéo incrustée et ce corps propre reconnu à l'image Il suit la voie des collaborations étroites avec la neurophysiologie et les sciences de la cognition grâce à l'investissement et la confiance d'Alain Berthos Alors cette expérience nous donna envie de poursuivre le dialogue de l'approfondir pour mieux analyser ses formes d'attention et de présence et d'engagement qui nous interfacent avec le numérique en complément avec un autre entretien avec Alain Berthos La vidéo est en ligne sur Youtube, vous tapez mon cou chaud L'entretien est en ligne Et là on voulait juste passer un tout petit passage Oui enfin il dure une minute et demie quand même, ça nous prend la conclusion donc avançons Rappelle nous cet épisode là J'ai failli tomber parce que j'ai été pris de vertige à un moment après un crash Et à un moment donné je me suis craché Et là j'ai prouvé ça vraiment d'une manière très viscérale Ça a été très fort Mon idée dès les années 60 c'était de trouver une communication gestuelle avec les machines Ah oui Ça c'était très net Je ne voulais pas de discours, je ne voulais pas de dialogue, je ne voulais pas d'interprétation Je voulais la communication la plus kinesthésique et la plus simple possible Et quand j'ai eu l'occasion bien des années après Avec, grâce à Michel Bret Et bien on a pu créer la plume La plume d'abord, l'épistonnier, etc. après Parce qu'avec la plume on avait une relation par le souffle C'était la première fois qu'on soufflait sur une image Et c'était ça mon obsession Souffler sur une image Pas de paroles, pas de textes, pas de commentaires Comme des êtres, robots, avata, etc. Fonctionnent comme si Ils avaient pour effet inconscient De nous préparer à une cohabitation Mon idée c'est pas que les robots vont être meilleurs, etc. Ni que ce seront toujours des escales La nécessité Qui me semble Se profiler C'est La cohabitation Pour nous apprivoiser Avec cette nouvelle espèce Moi je considère que c'est une nouvelle espèce Simon dans lui-même Qui dit dans sa première page Ne sois-nous pas raciste Avec les machines Voilà Donc nous avons évidemment à la suite de cela Tenté de faire écho à sa pensée En poursuivant le dialogue avec plusieurs des proches De la pensée d'Edmond Couchaud Notamment dans cette revue qui va sortir Dans moins de dix jours Vous êtes invité au lancement le 12 décembre A la maison Sciences de l'or L'après-midi Et d'autre part nous avons Nous devons souligner que sa pensée s'est étendue Dans des environnements comme l'excellent recto verso Proposé par Judith Guèze Qui constitue une chambre de friction Précisément en engageant des relations Avec l'économie réelle L'industrie, le service Tout en proposant concrètement des alternatives Des imaginaires et des explorations Dignes de la conception de l'art Qu'avait Edmond Couchaud Et ils nous ont reçu autour de nos initiatives Centrées sur les avatars comme vous l'avez compris Enfin pour conclure Voilà deux citations Qui formulent un raccourci saisissant Entre une réflexion sur le corps Qui est resserré ici dans Traverse En 89 Jusqu'à la manière dont les humains virtuels Sont susceptibles de servir A une forme d'adaptation Au terreau technologique Dont ils émanent eux-mêmes Et pour conclure vraiment Nous avons deux propos à tenir A sa manière donc Edmond Couchaud aura eu de cesse De proposer des alternatives plus fondamentales Pour échapper aux seules forces socio-économiques et de logique Il a formulé Il a formulé un cadre théorique Centré sur les dimensions anthropotechniques Et esthétiques Cadre susceptible de nous aider A mieux faire culture et nature commune Entre l'homme Et sa technique D'où son avance de phase même Une avancée inexorable Qu'on pourrait dire plastique et dynamique Allant de nos origines Vers l'accomplissement du tout numérique Que seront robots et êtres virtuels Déjà tant source de frictions et de controverses Quant aux fertilisations croisées C'est l'ampleur de sa réflexion La profondeur historique De cette anticipation Qui rend sa pensée opérative Aussi bien pour son milieu propre Que pour bien d'autres cercles complémentaires Création et communication interactives Science humaine et sociale Science de la vie Mais aussi même informatique Réalité virtuelle Ou encore design Finalement on pourrait considérer Que l'optimisme d'Edmond Couchot Va à contre-courant Des visions désenchantées Distopiques Et que sans verser dans l'idéalisme techniciste Nous sommes invités avec lui A interroger les conditions D'une équitable cohabitation Avec les êtres techniques Et les êtres humains Pour en faire une source D'enrichissement mutuel Et une voie d'évolution commune Possiblement harmonieuse Tel est notre défi désormais Merci